Un autre atelier, cette fois-ci, de la validation des résultats de l'enquête sur les entraves invisibles au commerce des services de technologie de l'information et de la communication au Niger. Une initiative du ministère du Commerce en collaboration avec le Centre de Format de Commerce International. C'est le ministre des Postes par intérim Mohamed Bouchard qui a présidé ses assises. Le point avec Abdelkarim Mamou Barmou et Sadou Inou Ali. Établir des recommandations afin de surmonter les obstacles au commerce que rencontrent les fournisseurs de services de tourisme au Niger, tel est l'exercice soumis aux acteurs oeuvrants dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Une manière pour le Centre du Commerce International d'apporter sa pierre à l'édifice de l'accroissement de la transparence des réglementations commerciales afin de surmonter les barrières invisibles au commerce. Dans le but de soutenir nos efforts pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, le Centre du Commerce International nous apporte son expertise pour surmonter les obstacles relatifs aux mesures réglementaires qui affectent les fournisseurs de services de communication électronique au Niger. Les objectifs visés à travers cet atelier sont la validation des recommandations proposées et l'élaboration d'une feuille de route des actions prioritaires dont la réalisation permettra de réduire les coûts commerciaux liés aux réglementations contraignantes dans les secteurs de communication électronique et ainsi améliorer le climat des affaires au Niger. Les autorités ont pris conscience très tôt que ce secteur est un formidable levier de croissance sur lequel fondent beaucoup d'espérance nos entreprises pour impulser leur développement et leur croissance. Nous approfissons que l'aide que nous apporte le Centre du Commerce International sur l'éthique, la compréhension des réglementations qui représentent des obstacles au commerce des services auxquels fait face le secteur privé. Ces assises permettront non seulement d'affiner et de compléter l'ensemble de recommandations avec les acteurs du secteur public et privé ainsi que des experts du secteur, mais aussi de valider une feuille de route des actions prioritaires afin d'améliorer le climat des affaires au Niger pour le secteur du tourisme.